coucou j'espère que vous allez bien contente de vous retrouver dans un nouveau vlog un vlog un petit peu spécial parce que cette semaine je ne suis pas seule je suis accompagnée de deux stagiaires en immersion à la savonnerie qui sont venus avec moi passer donc toute cette semaine de lundi aujourd'hui jusqu'à vendredi et je vous propose de vous prendre une petite boisson un petit thé un petit café un petit jus de fruits et de nous accompagner dans notre semaine donc aujourd'hui on est lundi on a fait notre première journée ensemble j'ai fait connaissance avec elle elles sont adorables elles sont trop rigolotes on rigole bien on s'amuse bien et on bosse bien surtout et on va vous partager notre quotidien cette semaine c'est parti avec cette première journée et bien nous voici avec avec moi qui commence à expliquer comment on va procéder pour la première fabrication donc après évidemment toutes les autres fabrications de savons vont être identiques dans la semaine aujourd'hui c'est un savon rond qu'on fait donc dans un moule spécifique que je fais pas souvent mais c'est vrai que c'est parce que du coup c'est en plus de petite quantité puis c'est pas forcément très facile de faire beaucoup de marvrage avec ce type de format mais vous allez voir on va y arriver à six mains les filles prépare tous les ingrédients sous sous mon regard avisé et mes conseils et voilà pour que l'on respecte évidemment toutes les normes de fabrication qu'elles apprennent le maximum de choses en termes de fabrication de préparation de savon ça va évidemment de la plus de tous les ingrédients à la remplissage de la fiche de fabrication toutes les mesures d'hygiène et de sécurité et même juste les leçons de raclages avec la maryse on est parti ça y est on met la soude caustique et on saponifie ses belles huiles et ses jolis beurres donc c'est un savant supernova donc il va être coloré avec du cuivré et du vert lagon et parfumé avec sa délicieuse fragrance lait d'amandes et figues c'est très 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 marrant de nous voir danser autour de autour de la table en accéléré c'est très marrant c'est pas facile forcément de s'organiser voilà pour faire tout ça en même temps mais au moins c'est un marvrage que les filles auront pu auront pu faire et auront pu pratiquer et c'était assez marrant assez amusant et assez distrayant comme comme activité on a terminé notre pâte avec des petits savons coeur puisqu'il nous restait de la pâte à savon du coup on a fait quelques marbrages de dans les moules en coeur 3d pendant que moi je couvre notre savon pour qu'il soit bien au chaud jusqu'à demain ensuite en fin de matinée on a commencé à libérer nos très jolis lots de savon merci et merci maîtresse il ya 8 caisses au total à libérer donc vous les voyez vous avez un aperçu ici parce qu'on n'a pas assez de place partout donc on les a libéré petit à petit fin de matinée et début d'après midi également donc procédé évidemment au test ph pour les contrôles de sécurité et également au poids et à préparer toutes les étiquettes et ben après une matinée bien sympathique avec notre pâte à savon on a hâte de voir ce que ça va donner parce que franchement ce n'est pas très facile et on va voir et là on va préparer les commandes maintenant parce que c'est pas tout mais vous voulez recevoir vos savons donc on vous prépare ça tout de suite c'est bien parce que en fait je suis toujours derrière et je vois pas si je suis bien dedans donc mettez vous au milieu de la pièce comme ça on va regarder la pièce voilà les petites consignes sur la préparation des colis le type de colis qu'on a les tailles comment on emballe produits les savons etc et j'ai accompagné donc les filles pour préparer les commandes qu'on avait à préparer aujourd'hui à faire partir avec le donc sandrine et christelle on a préparé toutes vos commandes du jour et Sous-titrage ST' 501 ... 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 voilà au labo pour une production bien matinale d'un nouveau savon mon ange avec un un nouveau topping que l'on va essayer et je pense que vous verrez on aura à l'améliorer un petit peu donc ce matin c'est Christelle qui s'occupe de préparer tous les ingrédients pour la recette et c'est avec elle que je vais fabriquer ce savon et vous verrez aussi que Sandrine va nous rejoindre pour le topping mais en avant on prépare les ingrédients ici on s'apprête à préparer la soude caustique donc à faire un mélange de soude caustique donc on est bien équipé et et c'est parti on y va donc c'est moi qui me charge de de la pâte à savon parce que c'est la partie la plus délicate la pâte à savon les mélanges les préparations de couleurs et évidemment le marbrage intérieur j'en profite pour expliquer aux filles comment vraiment bien réaliser ce marbrage même si ces deux stagiaires qui ont déjà suivi ma formation un petit rappel ne fait pas de mal et maintenant c'est la partie topping là j'explique à cristal et sandrine comment on va réaliser comment bien réaliser le marbrage zigzag même le marbrage de surface et après chacune leur tour elles vont s'exercer et vous verrez que c'est très très bien et je montre une dernière technique que l'on fera sur le savon de demain le marbrage en 8 j'explique comment peaufiner un petit peu le topping quand il y a des petits manques un petit coup de nettoyage notre nouveau topping qu'on découvrira demain plus en détail et je vous expliquerai un petit peu comment je vais d'améliorer mais en attendant on le ferme on a aussi préparé et fini de préparer du coup les pochettes cadeaux qu'on offre avec tous les savons merci et merci maîtresse ces savons qui eux mêmes ont été rangés du coup dans la boutique que vous pouvez venir acheter sur place ou bien évidemment sur notre site internet en ligne et l'après-midi après déjeuner il était temps de démouler notre savon d'hier notre fameux savon supernova rond dans ce moule spécial un moule qui vient de chez saponine pour ceux qui s'intéressent on va donc le démouler et découvrir ce que ça donne notre marbrage d'hier à six mains je trouve ça plutôt sympa parce que dans les moules vraiment il n'y a aucune tranche qui est pareil c'est déjà plus ou moins le cas dans les savons dans mes moules classiques mais dans les savons tube comme ça en hauteur c'est encore plus flagrant là un côté du savon peut être complètement différent de l'autre comme ici et voilà le résultat final on va voir maintenant passer au tamponnage l'étape que les filles ont adoré et elles se sont vraiment bien appliquées à réaliser de jolis tampons n'est ce pas on a fini la journée en faisant une petite leçon de chemisage de moules elles ont fait deux chemisages qu'elles testeront demain justement dans les moules salut c'est mercredi milieu de semaine encore plein de trucs à faire aujourd'hui vous allez voir super sympa les filles ne sont pas encore arrivés parce que il n'est pas encore 9 heures elles font 9 heures 17 heures moi du coup je je commence plus tôt parce que je suis à mon bureau le matin pour régler des petits trucs par exemple ce matin j'étais en train de m'occuper de gérer un colis qui n'était pas disponible au point relais pour une cliente de gérer tout ça d'imprimer les commandes du jour et tout et tout des choses comme ça et le soir à 17 heures quand elles s'en vont et ben moi je vais à mon bureau et je règle aussi d'autres petits trucs de la journée que j'ai pas pu régler puisque j'étais pas disponible et en plus cette semaine vu que je fais du montage et ben j'ai une heure trente de montage à peu près chaque soir pour ce vlog que vous êtes en train de regarder ça me permet d'avoir toutes les images et tout ce qu'on a fait dans la journée frais dans ma tête ça va plus vite et en même temps ça m'évite de passer une journée entière arrivée le week-end pour vous préparer ce vlog et vous l'avez donc plus vite je vois les filles qui arrivent donc je m'arrête j'adore cette verrière j'en profite coucou ce matin on démoule avec christelle le savon mon ange d'hier et on fait avec sandrine un savon india grosse matinée grosse matinée bien sympathique donc on va mettre en route je vais mettre en route avec toi sandrine le savon pour te remontrer un peu le matériau ce qu'on n'a pas vu hier et puis après on va démouler le le mon ange ensemble à l'écho Merci Merci Merci. Alors, on a bien avancé. Bonne journée. Très bonne journée. Mais vous avez tout fini ? Oui. Tout est fini. On est au pâté. Et c'est ce que je dois montrer. Oh. Voilà nos petits savons. Mon ange. Nouvelle formule. Il faudra que j'améliore, que je travaille, que je réfléchisse à ce nouveau topping. En ligne. On verra bien. Sinon, on a fait l'inventaire des savons, de tout le stock de savons. On a remis à jour, du coup, le stock de savons sur le site. Chose que je devais faire depuis très, très, très longtemps. Mais bon, c'est fait. Et j'ai vu une cliente qui est venue m'acheter, du coup, des savons. Merci maîtresse. Merci. Et aussi un savon en charbon. J'avais commencé à préparer en attendant, du coup, vos colis du jour. Je terminerai un petit peu plus tard. On a fait aussi un inventaire d'un de mes fournisseurs, notamment les éponges végétales. Enfin, les éponges que je n'ai plus, beaucoup de stocks que je n'ai plus. Je sais que vous êtes nombreux à attendre. Donc, du coup, on a fait l'inventaire. Et ce soir, je vais... Alors, peut-être pas ce soir parce que je vais encore avoir beaucoup de montage à faire. Mais en tout cas, dans la fin de semaine, je ferai la commande pour sa chaise cisale et tout ça. Et tout et tout. Voilà. C'est parti. 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 Dans la série moins glam, on finit chaque soir avec le ménage. Le ménage de la tavernerie, évidemment, tout est nettoyé au cours de l'utilisation. Mais on fait le grand ménage du sol, notamment le soir avant de partir. Et on termine toujours par remplir la fiche de nettoyage. On est jeudi et on est toujours présente, toujours au poste. Tout le monde est toujours là. Et Christelle est en train de nous préparer les ingrédients pour un baume fouetté. Je vous invite à visionner ma vidéo précédente sur YouTube, toute la fabrication du baume fouetté. Parce que là, je vais vous le remontrer, mais évidemment plus rapidement. Et avec Sandrine, on découpe notre savon. India. C'est ça. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501 ... 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 On se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures. Je vous laisse en barre d'infos le lien pour s'inscrire au stage en immersion. Ici, à La Savonrie, il y en a très, très peu dans l'année. Donc, il se peut que ce soit complet ou qu'il n'y ait pas de date de disponible au moment où vous regardez cette vidéo. Mais n'hésitez pas à revenir plus tard ou à me contacter directement par mail si besoin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501